... Apporter une solution durable à la déforestation à la périphérie du parc national de Tailly, l'agroforesterie communautaire apparaît comme une alternative. Ce site a été inscrit sur la liste des réserves de soie de l'UNESCO. Nous avons pour objectif de conserver ce site pour qu'il garde toutes ses valeurs pour les générations futures. Notre mission, ce n'est pas de développer de l'agroforesterie. Notre mission, c'est la conservation du parc national de Tailly. La domestication des ressources végétales, notamment des plantes forestières et fruitières utiles, sont des éléments de réponse à ces problèmes d'ordre écologique, économique, social et culturel. Les populations ont l'habitude de consommer certaines espèces végétales. Ces plantes-là n'étant plus à leur disposition dans les plantations, alors ils vont les chercher là où elles sont. On a réfléchi avec les collègues, on s'est dit, on va faire une synthèse bibliographique. Est-ce que ces plantes-là peuvent être domestiquées pour que chacun ait son arbre ? C'était difficile au début, on a commencé par l'hivergeat et on a fait une pépinière. Le sac qu'on a, nous on plante ça pour pouvoir préserver ce qui est dans le parc. Quand nous on a ça ici, aux alentours de nous ici, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour aller chercher. Moins 300 pieds, même si les 100 pieds ont produit, l'autre n'a pas produit. Ça c'est de l'argent, plus son argent de cacao. Je suis fier de ça. Ce qui nous a motivé davantage dans cette affaire, c'est que le cacao appartient aux hommes. Les femmes ne bénéficient pas du fruit et de tomber du cacao. Et les femmes contribuent énormément à la scolarisation des enfants. Donc on a axé nos stratégies sur les femmes et on a vu que des hommes ont commencé à s'y intéresser. Le fruit du sac, nous on aime beaucoup ça ici. D'abord pour la consommation et puis maintenant ça nous rapporte beaucoup d'argent. Parce qu'on vend. C'est parce que là nous on cultive. Maintenant quand il y a des arbres dans nos plantations autour de nous, c'est un privilège pour nous. Cette forêt là, elle nous permet de recevoir la pluie. Parce que partout actuellement il ne pleut pas. La preuve en est que le riz à moitié a réussi. Or il y a des endroits où le riz a séché totalement. L'arbre qui est là, le plus petit, c'est l'immigien carbonicis. En langue locale on dit saco. Le deuxième c'est tricoli africana. On appelle ça uru en langue locale. C'est lui qui a ses grosses feuilles. Ça fait des gros fruits. Alors ces fruits on les découpe et on met ça au soleil. Une fois que c'est sec, c'est comme de la viande aussi. C'est pourquoi les paysans préfèrent ça. Les initiatives d'agroforesterie développées semblent lentes, mais connaissent un succès grâce à la mobilisation des parties prenantes et l'appropriation par les communautés du projet. Si vous travaillez avec les producteurs, vous ne travaillez pas avec les sociétés coopératives, c'est problématique. Alors c'est dans ce cadre là, dans le cadre de la certification de l'air de production, il y a je crois 10 critères qu'ils doivent respecter pour pouvoir faire certifier l'air de production. L'une des conditions, puisque vous êtes à la périphérie d'une aire protégée, de renommée internationale, vous devez tout faire pour avoir ce label avec vous. Et dans ce cadre là, il y a des coopératives qui nous approchent et on a monté ces projets. En 2016, nous avons été confrontés à un non-conformité pour nos producteurs qui sont à moins de 2 km du parc. Donc il fallait qu'on couvrie cette non-conformité là. Nous, coopératives, on ne pouvait pas le faire. Il fallait voir les autorités en charge de l'agression de l'air protégée, c'est-à-dire le parc national de Taille. Nous sommes partis voir l'OIPA à Soubré pour leur poser nos problèmes et ensemble pour lever la non-conformité. Et ils ont demandé de faire un partenariat avec eux, ce qui a été fait. Tous nos producteurs qui sont à proximité du parc, c'est-à-dire du Léon, jusqu'à 25 mètres de la plantation de nos producteurs. Et ces 25 mètres là, elles sont parties en deux bandes. La première bande qui fait 10 mètres, où on met plus d'arbres que de cacao. Et la bande de 15 mètres, on a et de l'arbres et de cacao. Donc pour éviter que nos producteurs mettent des activités à l'intérieur de leurs protégés, ce projet permet non seulement de passer dans les bandes de 25 mètres, il y a des activités que nous menons. Le parc ne doit pas être un élément limitateur de votre bien-être. Il y a des espèces animales qui sont très sensibles. On va développer les rivages d'escargots à côté, pour voir est-ce que ces escargots-là se développent très bien. Ça peut être un indicateur pour nous, pour savoir que, effectivement, les gens utilisent plus de produits biologiques au détruitment des produits chimiques. Les produits phyto, ce n'est pas comme on n'a pas dit de ne pas utiliser, mais il ne faut pas trop doser. On peut faire selon les règlements qu'on nous dit, mais d'autres ne savent pas utiliser. Ça détruit la forêt qu'on dit de protéger. Même si tu vas doser tes médicaments, il ne faut pas que ça soit à côté des forêts. Il faut le laisser à un hectare et puis tu vas faire ton travail avec. En termes de résultats, notez que nous avions axé toutes nos stratégies sur un échantillon de 25 producteurs. Puis 50 femmes qui devraient s'impliquer dans la production d'escargots. Nous sommes concentrés sur environ 7 hectares. D'abord comme un site pilote. C'est un très bon projet. Dans l'intérêt de la population. J'ai décidé d'offrir un hectare. On a une limite de plus de 400 kilomètres sur terre ferme. On a pour objectif de pouvoir reproduire ce système-là au long de toute la limite. Elle constitue dans leur essence des initiatives qui s'inscrivent bien dans la réduction des pressions sur les ressources du parc national de Taillis qui, à terme, contribueront à atténuer les effets du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada